Ils nous ont effacés de l'histoire. Nous, les 20 000 hommes, femmes, enfants, vieillards, qu'ils ont massacrés. Nous, les 40 000 prisonniers, nous, les déportés, nous, les exilés. Ils ont écrit une histoire qui glorifie leur nom, les noms de nos assassins. Mais de nous, que reste-t-il ? Paris, 1867. L'exposition universelle vient de fermer ses portes. La capitale française est apparue comme le centre du monde moderne. L'empereur Napoléon III a encouragé avec succès l'industrialisation et le libre-échange. Il a chargé le préfet Haussmann de transformer Paris. De grandes artères sont percées. Des bâtiments prestigieux sont construits. Paris devient un paradis pour les riches. Mais les loyers augmentent. La grande migration des pauvres vers la périphérie commence. Ils s'entassent dans les faubourgs, près des fortifications qui prennent la ville en étau. À Belleville, la chapelle, la vilette, Montmartre. Ils retrouvent les miséreux qui arrivent de toute la France. Dans les quartiers populaires, le souvenir des révolutions passées est encore fort. 1789, 1830, 1848, trois monarchies et deux empires n'ont pas effacé le rêve de république. Je m'appelle Victorine. Et j'ai grandi dans la nuit de sa vie. Merci. Merci.